Hello ma Pixie Army ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une longue 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 vidéo, je vous préviens d'avance dans la nouvelle version d'entre la Pixie Army et moi version 2, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant je vous mets sur les réseaux sociaux un post sur un thème donné et vous vous balancez vos questions et j'y réponds dans cette vidéo ! On va donc parler de style Disney, alors qu'est-ce que j'entends par là ? On va parler Disney bounding, cosplay, vêtements Disney, mes bonnes adresses, mes conseils, etc. Et on va être hyper complète sur le sujet parce que vous m'avez envoyé plus d'une centaine de questions, vraiment ! Vous êtes une communauté en or, les questions que vous m'avez posées sont hyper originales, hyper enrichissantes et j'ai vraiment hâte d'y répondre ! N'hésitez pas à me dire en commentaire vos retours sur cette vidéo et également vos prochains thèmes pour la suite ! Et on est parti ! Alors la toute première question et c'est quand même la base, si Boudou Boudou qui me demande sur Instagram, qu'est-ce que c'est le Disney bounding ? C'est quelque chose qui a été mis en place pour les adultes car il est impossible de se déguiser quand on a plus de 14 ans à Disneyland en dehors de la soirée d'Halloween et le Disney bounding c'est le fait d'essayer de ressembler à un personnage mais avec des vêtements de tous les jours contrairement au cosplay ! La question que Mathias le génie me posait, le cosplay il faut vraiment être le plus près possible d'un personnage Disney donc avoir sa tenue, être déguisé vraiment ! Et la troisième voie dont je vous parlais c'est le fait de porter des vêtements estampillés Disney, des t-shirts Mickey, des chaussettes, des clochettes etc... J'en profite pour vous définir deux autres termes, c'est le gender bend, c'est le fait de représenter un personnage Disney féminin quand on est un homme et un personnage masculin quand on est une femme ! Ou encore vous avez un dernier terme, c'est la Dapper Day, c'est un événement qui se passe deux fois par an à Disneyland au printemps et à l'automne où les gens sont habillés en tenue vintage, ça peut être du Disney ou non mais on s'habille en tenue d'époque ! Milou me demande sur Instagram qu'est-ce qu'il fait selon moi un bon cosplay d'un mauvais cosplay Disney ? Alors pour moi je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais cosplay, il faut juste qu'on se sente bien dans sa tenue, ça va nous correspondre, qu'on ait pris du plaisir à le faire et qu'on soit à fond dedans ! Je pense qu'une personne qui se sent forcée, qui se sent mal à l'aise dans son cosplay, que là c'est un mauvais cosplay... Imanou sur Twitter me dit qu'est-ce qui te plaît le plus dans le cosplay et dans le Disney Boon ? Dans le cosplay, pour être honnête j'en ai jamais fait, j'ai hyper envie d'en faire malheureusement j'ai pas de compétences en couture donc pour l'instant j'attends ! Ce que j'aime dans le cosplay c'est que tu vas jouer à la comédie, tu vas vraiment être dans la peau de ton personnage, c'est également l'occasion de faire de très belles photos, franchement il y a des cosplayers qui font des photos magnifiques ! Mais pour la partie Disney Boon Ding, ce que j'aime c'est que je peux le porter tous les jours, que ce soit au travail, en cours, dans les parcs Disney où je force un peu plus le trait mais vraiment c'est quelque chose qui peut se mettre au quotidien donc c'est vraiment une façon de vivre Disney tous les jours ! Ça répond à la question d'Emily qui me demandait si j'avais déjà fait du cosplay et bien non ! Mais c'est pas l'envie qui m'en manque ! Vous avez été beaucoup à me demander que ce soit Jenny, Amandine, Capucine, Chanteclerc... Depuis quand je fais du Disney Boon et quand est-ce que j'ai connu ça ? Alors le Disney Boon c'est quelque chose qui a été lancé par Leslie Kay en 2011, elle a lancé son site qui s'appelle Disneyboon.co où elle donnait des idées d'associations de vêtements. Moi j'ai pas connu tout de suite ce mouvement-là mais je me suis inscrite sur un forum disney donc Disney Central Plaza en 2012 et j'étais tombée sur des sujets sur le style Disney et tout mais par contre entre le moment où vraiment je me suis laissée happée à cette tendance et le moment où j'ai commencé à le faire il y a eu quelques années qui se sont écoulées puisque moi de base ce que je faisais plutôt c'est que je mettais des vêtements à l'effigie des personnages Disney comme là par exemple où j'ai un t-shirt du Roi Lion mais je suis pas Disney Boondée et c'est ce que j'ai fait pendant très très longtemps et d'ailleurs dans ma garde-robe j'ai énormément de vêtements Disney mais qui ne sont pas faits pour le Disney Boonding. C'était quoi la question ? Et le premier par lequel j'ai commencé parce que là aussi vous êtes beaucoup à m'avoir demandé c'est Mickey ! Va savoir pourquoi ! Lemon Magic Studio qui me demande qu'est-ce qui fait que tu es fière d'une tenue Disney boondée ? La première chose c'est le fait de voir que des personnes vont le remarquer ou des personnages c'est clairement quelque chose qui te rend fière parce que c'est rarement une personne qui va te faire une remarque négative on va dire oh bah tu ressembles à Pocahontas ou oh t'es sortie du pays imaginaire ça donne des interactions assez sympathiques et ça je trouve que ça donne le sourire et ça rend fière et surtout moi c'est quelque chose de très personnel mais ce que j'aime le plus c'est quand on va se rendre compte que j'ai fait un Disney Boond ou que je ressemble à un personnage sans avoir rien mais rien qui vienne de Disney. Genre juste avec des couleurs et des formes qui peuvent rappeler mais qui ne sont pas du merchandising officiel Disney Store alors ça classe internationale ! Mimi B et je te fais des bisous du K-Dec, Lucas Weasley et Celia Enjoy Color me demandent quelles sont les choses indispensables pour avoir du Disney boond et quels accessoires il faut ? Alors la réponse est très simple pour moi il n'y a vraiment pas de règle en la matière. Moi ce que je vous conseille vraiment pour des débutants en Disney boonding, vous ouvrez votre placard, vous sortez tous les vêtements, vous dites voilà qu'est-ce que j'ai de coloré ? Quelle couleur me rappelle quel personnage ? Je pense à des personnages que vous aimez en premier lieu. Le but c'est pas de te racheter une garde-robe pour faire du Disney boonding, c'est de prendre ce que tu as. Après tu peux toujours te faire plaisir en achetant des choses en plus qui vont correspondre à des tenues parce que ça te fait plaisir mais l'idée de base c'est vraiment recyclage, tu prends ce que tu as. Essayez d'optimiser un maximum sa garde-robe et c'est bien parce que ça te permet aussi de te servir de tes vêtements d'une façon différente. Je pense que tu associes les couleurs différemment quand tu penses Disney boonding. Et là qui me demande s'il y a des personnages plus faciles que d'autres pour le Disney boonding, je pense pas honnêtement qu'il y ait de personnages plus faciles. Après c'est sûr que faire des personnages très connus ça va être plus facile à reconnaître que si vous faites un personnage hyper inconnu, je pense par exemple au Gargouille du beau Sud Notre Dame. Mais de façon générale, sauf si vous êtes à Disneyland, c'est pas spécialement quelque chose qui va se remarquer au quotidien, c'est vraiment assez discret. Après la grande question, comment peut-on s'habiller en personnage Disney pas hyper connu et que les gens reconnaissent quand même le personnage bisou bisou, bisou bisou Sarah LTG ? Là je pense qu'il faut jouer sur les textures, c'est une question qui est beaucoup revenue là aussi des personnages pas identifiables, je pense par exemple au personnage de Tarzan comme Rémy m'avait demandé ou les sidekicks qui sont pas spécialement évidents à trouver, il faut jouer là sur les accessoires, sur les textures, je pense que les textures c'est hyper important pour faire reconnaître que c'est un animal, jouer sur de la fausse fourrure, des plues, jouer sur des accessoires vraiment, des bijoux, des rubans, des chapeaux, des chaussures un petit peu particulières et multiplier les effets pour trouver et c'est pas spécialement évident. Quand tu fais du Disneybound, mets-tu un indice pour deviner ? Exemple un pin's ? Alors pour répondre à ta question, Johan, moi j'ai généralement peu tendance à utiliser les pin's dans le sens où j'en ai pas énormément en fait, c'est quelque chose que je recommande parce que je trouve que c'est un accessoire hyper intéressant pour compléter une tenue. Manon Barbotin me demande est-il déjà arrivé de faire des accessoires par toi-même pour le Disneybounding cosplay ou bien même de la couture ? C'est quelque chose que j'aimerais là aussi beaucoup faire mais que je ne fais pas parce que je ne suis pas très douée par contre et ça vous le verrez bientôt dans une prochaine vidéo, j'ai fait de la customisation pour du style Disney et ça c'est une affaire à suivre. Loulou me demande est-ce que tu as besoin au quotidien de ta dose Disney de tous les jours ? Moi j'ai un gros tic, c'est que j'adore porter des chaussettes Disney au quotidien, c'est rare que j'ai vraiment rien de Disney, j'ai l'impression que c'est un porte-bonheur. La dernière question, où est-ce que tu trouves ton inspiration pour les Disneybounding ? Suis-tu une chaîne YouTube en rapport avec le Disneybounding ou des comptes Instagram de Disneybounding ? Il faut savoir que sur Instagram il y a énormément d'inspiration, en chaîne YouTube j'en suis une américaine parce qu'en France on n'est pas beaucoup à en parler, je vous conseille Sarah Snitch et JameschatzTV qui sont des chaînes qui sont assez bien calées, surtout Jameschatz. En plus c'est un homme et c'est quand même assez rare d'entendre des hommes parler Disneybounding. Je vous mets également la liste de comptes Instagram que j'adore suivre, ce n'est que quelques-uns mais j'aimerais beaucoup savoir si c'est une vidéo que vous aimeriez voir entre la Pixie Army et moi, les influenceurs Disney que j'adore regarder et suivre. La deuxième partie c'est sur mes bonnes adresses, les endroits où je shoppe mes vêtements Disney. En Europe, mon premier conseil que je peux vous donner et c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix, clairement c'est Primark si vous en avez une pas loin de chez vous, foncez pour les vêtements Disney, ça se renouvelle très souvent, ils ont tout un tas de couleurs à chaque fois, ça vous permet vraiment de faire des associations et de trouver des choses un peu sympa. Je recommande également Undies, H&M, Zara, New Yorker et énormément de collections capsules qui sortent souvent pour les marques, je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là où généralement je vous communique les informations à ce sujet. Et au niveau international parce que je pense quand même à vous, je sais que sur le Disney Store US il y a beaucoup plus de choses que chez nous mais là encore les frais de port, ce que je recommande le plus et surtout pour les accessoires c'est le site AliExpress, je vous en parle à chaque fois dans mes halls et c'est pas pour rien, c'est ma bonne adresse et je peux trouver pas mal de bijoux ou d'accessoires à moins de 50 centimes. Nez Jolie qui est un site chinois m'a contacté pour un partenariat que j'ai accepté dans le sens où quand je vous fais des lookbooks, généralement je vous présente des vêtements qui sont de ma garde-robe, qui sont hyper vieux et que vous pouvez pas vous fournir et je m'étais toujours dit voilà si jamais il y a des sites qui vous contactent que la qualité est au rendez-vous, ça pourrait être intéressant de travailler ensemble comme ça. Moi je peux vous mettre les liens en barre d'info et ça vous permet justement de pouvoir porter les mêmes vêtements que moi je vous présente dans les tenues. Moi je m'intéressais pas du tout à la partie make-up mais j'ai vraiment voulu tester la partie vêtements et les accessoires pour vous en parler ici, vous avez un code de moins 10% ici et en barre d'info si jamais ça vous intéresse de commander. Je vous dis il y a un petit thème un peu récurrent, c'est la reine des neiges, cette jupe pour faire Adna puisque j'ai pas de jupe bleue, c'est une taille unique et honnêtement j'arrive même pas à rentrer la première jambe dedans, il faut savoir que je rentre quand même dans un 38 donc je pensais quand même que je pourrais passer dans cette jupe et surtout elle est extrêmement courte, il faut savoir que moi je fais un peu moins d'1m60 donc ça fait déjà ras les fesses alors imaginez quelqu'un de plus grand que moi, j'attends de voir si jamais je recommande chez eux d'autres vêtements pour voir si ça vaut quand même le coup mais sur cette jupe là un gros flop, par contre au niveau des bijoux j'avoue que j'ai été agréablement surprise, on m'a envoyé ce collier et les boucles d'oreilles et très honnêtement je trouve que le collier est plutôt de bonne facture, il fait pas cheap, les détails sont vraiment bien faits, là où ça m'a séduit et où je me suis dit franchement faut que je teste que je vous dise ce que j'en pense c'est que j'ai découvert sur le site qu'ils avaient des items comme ceci et c'est une nouvelle façon pour moi de faire du Disney Bonding et de rappeler des personnages Disney, c'est des patchs pour les ongles, je pense que vous l'avez remarqué je me fais jamais les ongles mais je trouve que sur les Disney Bonding ça peut vraiment être très sympa donc j'ai pris celui-ci, je pense que vous avez tout de suite identifié que ce serait pour faire Elsa de la Reine des Neiges, celui-ci pour la Reine de coeur ou pour des Disney Bond Alice au Pays des Merveilles comme vous pouvez le voir ils sont neufs, je ne les ai pas testés, il n'y a que 10 doigts donc je me dis que quand je vais les utiliser c'est du jour où je ferai mes looks donc pour l'instant je n'ai pas testé mais je vous en dirai des nouvelles promis et à moins d'un euro je me dis ça valait quand même le coup de tester ! Voilà on a Neiges jolie mais également un autre site que je ne peux que recommander et là je suis très jalouse parce qu'en France ça coûte 100$ pour se faire livrer chez nous c'est le site Hot Topic si vous êtes Américain, je ne sais pas pour le Canada mais vraiment allez-y foncez sincèrement, ce merchandising est magnifique ! Chez nous en France on a EMP qui fait un peu des produits similaires qui sont quand même vendus assez cher mais ça peut être une bonne alternative et j'en profite dans cette vidéo Disney Style, je vous avais promis que je vous expliquerais comment j'avais réussi à avoir la veste mouchou qui vous avait plutôt bien tapé dans l'oeil quand je vous l'avais présentée et j'ai trouvé une bonne alternative pour éviter ces frais de port exorbitants mais j'ai testé une revendeuse ! J'ai été sur une page Facebook qui s'appelle Leslie Shopping USA et qui avait été recommandée par Whatsup Claire qui est une youtubeuse que j'apprécie beaucoup ! Le principe c'est que vous commandez, l'adresse c'est chez elle, elle vous renvoie ensuite le produit en France donc elle prend une petite commission mais les frais de port restent c'est quand même beaucoup moins cher, ça peut aussi être un petit moyen d'éviter la doigte ! En tout cas je pense que c'est vraiment une option qui peut être très intéressante, je crois que j'ai payé 30€ de frais de port en plus pour chez nous, ça reste quand même pas si cher que ça, ça se fait au poids, moi j'avais que cette veste là donc normal ça m'a pas coûté hyper cher ! On a le site Redbubble qui vous permet notamment de trouver beaucoup d'articles de créateurs qui sont très sympas, on a Etsy aussi également qui est bien mais qui peut être souvent cher aussi ! Les sacs Danielle Nicole qui pour ma part me font énormément rêver mon dieu ! Il y a vraiment énormément de sites de vêtements Disney et je pense que là aussi ça pourrait même être le cas d'une vidéo rien que pour ça ! Il y a Emily de Twitter qui me demandait si j'avais des vêtements Disney que je ne vous avais jamais présenté et là m'est tellement, tellement la pique si arme ! Donc je pense que là aussi je vais vous faire une vidéo sur le sujet ! Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, j'aimerais trop vous faire une vidéo où je vous présente tout ce que j'ai et croyez-moi c'est du lourd quand même ! On passe à la partie 3, cas pratique et questions fun ! La première question qui m'a été posée c'est le cosplay et le Disney Bonding, pour être franche, ça change vraiment au gré de mes humeurs ! En ce moment j'ai très envie de faire soit Megara, soit une méchante, principalement Isma ou Ursula, je pense que quand je les aurais faits j'aurais forcément envie de faire quelqu'un d'autre et en cosplay le premier personnage que j'aimerais faire c'est Clochette dans le sens où j'ai pas l'impression en termes de robe en tout cas que ce soit la plus compliquée à faire et j'aimerais beaucoup l'interpréter en termes de caractère, c'est quand même mon personnage préféré, et après je pense que Mary Poppins ou Cendrillon robe rose, j'adorerais avoir Cendrillon robe rose, sans aucun doute ça a toujours été ma robe préférée avec celle d'Ariel robe rose ! Une autre question qui m'a été très souvent posée c'est une réaction marquante d'un personnage, d'un cast member etc... et le premier qui me vient en tête, celui qui m'a le plus marquée, c'est la réaction de Faye Clochette quand elle a vu mon Disney Bond à Walt Disney World, c'est une journée dont je ne vous ai pas encore parlé dans les story time, c'était le dernier matin avant que je parte du parc donc un peu triste vous voyez, et elle a remarqué chaque élément de mon Disney Bond et elle était là, elle me faisait des calants et c'était vraiment un moment merveilleux, on a passé tellement de temps à faire des photos, mon dieu ! Je pense que les gens dans la queue en avaient marre mais ça m'avait trop touchée, ça m'avait fait trop plaisir ! Remy Wonderland DLP qui me demande pourquoi est-ce que j'ai choisi Aurore Paysanne pour la rencontre du Pixie Day, les 1 ans de la chaîne et la Dapper Day, la réponse est très simple, je voulais essayer vu que j'ai les cheveux longs et blonds et les yeux bleus, je voulais voir comment ça m'allait, mais surtout je trouvais que c'était un clin d'oeil intéressant parce que les vrais membres de la Pixie Army savent que je déteste Aurore et j'avais vraiment envie de vous voir en mode choquée, en mode what ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Par contre je vous rassure, Minnie, jamais, il ne faudra pas compter sur moi ! Emily de Twitter qui m'a beaucoup fait rire avec sa question qui me demandait si je pouvais cosplayer ou Disney boonder Betty, qu'est-ce que je lui mettrais ? Betty je sais qu'elle s'attend à ce que je lui dise Pocahontas et de façon objective pour du Disney boonding en tout cas, je la verrais vraiment dans ce personnage dans le sens fou, Betty c'est une personne qui va beaucoup porter du marron, du camel, du nude, qui va porter des tons très terreux et je la vois vraiment avec ce genre de tenue, surtout avec ses longs cheveux, en cosplay je ne sais pas trop parce que je la vois vraiment pas trop dans ce délire mais sinon il y a un autre Disney boond que j'aimerais beaucoup la voir mettre et je suis sûre que ça lui irait super bien, ça serait de faire Megara dans Hercule ! Charlotte me demande est-ce que tu pourrais faire un Disney boond d'un couple Disney en une tenue réunie, je trouve que c'est une question hyper originale et ça pourrait faire une tenue aussi très cool, là j'ai un exemple en tête que tu fasses un haut d'un personnage et le bas de l'autre, là l'idée qui me vient en tête c'est de faire le couple Jacques et Sally, genre tu fais un haut où tu mets un noeud papillon, un haut noir avec des rayures blanches et un bas avec du patchwork et des bottines un peu à la Sally avec un collant bleu et ça peut te faire carrément ton style. Happiness me demande comment est-ce que je ferais pour faire un Disney boond de la robe de baldevel ? La première chose à laquelle je pense, un haut s'en manche c'est la grande tendance, il faut du jaune, ça c'est une évidence, je mettrais des bijoux dorés pour que tu fasses comme dans la version live, soit du rouge avec des fleurs, il faut faire un demi chignon sur la tête, il y a beaucoup d'idées qui peuvent venir, surtout avec du jaune vu que c'est une couleur assez solaire, Mademoiselle Sparrow demande aurais-tu des idées pour un Disney boond de Pirates et Carey ? Pour ça je te conseille déjà le Disney Street Style numéro 2 spécial d'Upper Day où Laetitia avait fait un style d'Elizabeth Swann à tomber par terre, vraiment magnifique, je pense du rouge, du blanc, du noir, des broderies, du doré, un foulard dans les cheveux, ça peut faire un très joli Disney boond, peut-être des perles dans les cheveux aussi si tu veux faire un style à la Jacques Sparrow, mais il y a vraiment des tons qui ressortent pour rappeler les pirates ! Voilà, je crois que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions, en tout cas j'ai fait mon maximum, je m'excuse par avance si la vidéo est assez longue mais c'était un sujet très développé qui me tenait vraiment à coeur, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me faire un maximum de retours en commentaire si vous trouvez ça bien, pas bien, trop long, trop court, quelle thématique vous aimeriez voir sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me permet de savoir si cette vidéo vous a plu et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime plus que tout, bisous 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 !